Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA et plus précisément sur les résultats des San Antonio Spurs et le suivi des statistiques de Victor Wendmanama, Wemby, notre français favori. Et donc je vais revenir sur le match de cette nuit où les San Antonio Spurs ont concédé leur 11ème défaite d'affilée. Ils ont perdu 118 à 112 à Golden State Warriors, malheureusement une nouvelle défaite, mais cette fois beaucoup plus serrée que d'habitude. Wemby a marqué 22 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 contre, 1 interception, il a fait un très bon match. Il devient de plus en plus régulier, c'était que son 16ème match en NBA, il est tout nouveau, tout jeune, il découvre et il est quand même avec des stats énormes. Par contre l'équipe d'Esperance est un peu faible, même si je trouve qu'elle progresse sur les deux derniers matchs, c'est un peu plus serré avec leurs adversaires. Je pense qu'ils vont bientôt enchaîner des victoires, donc dans cette vidéo je vais revenir sur le match avec les statistiques en détail des joueurs pour cette rencontre contre les Golden State Warriors. On verra ensuite le classement à l'ouest avec les Spurs. On enchaînera par les stats de Victor dans ce match individuellement, plus ses meilleures performances par match, puis ses stats en saison régulière avec ses moyennes, puis les stats de Victor dans l'histoire des San Antonio Spurs. Alors ça c'est quand même pas rien parce qu'on va voir s'il marque l'histoire, s'il rentre vraiment, si son nom va être gravé, c'est ça qui nous intéresse. Et on terminera par une petite présentation du prochain match des San Antonio Spurs. Alors donc dans ce match, je ne sais pas les San Antonio Spurs, ils ont perdu 118 à 112 à Golden State Warriors. Le premier quartan pourtant ils l'ont gagné 35-32, le deuxième ils ont perdu 27-20. Ils ont perdu le troisième et le quatrième 26-27, 31-32 de justesse, c'était plutôt serré comme match. A noter l'énorme performance de Stephen Curry qui marque 35 points à 7 sur 13 au tir avec 6 passes et 3 rebonds. On a Clay Thompson, 15 points avec 6 passes et 3 rebonds également. A noter que Draymond Green était donc suspendu et n'a pas joué. En sortie de banc, on a Chris Paul avec 5 passes, avec 5 points, 10 passes, 5 rebonds. On a aussi Saric avec 20 points, 7 rebonds, 4 passes. En fait il y a beaucoup de joueurs qui ont apporté. Notez le Golden State a tourné à 50%, 49,4% au tir, 47,5% à 3 points, 19 sur 40, c'est énorme. Les sports de leur côté, je ne vais pas revenir sur les stats, la ligne de stats de victoire, on le verra un peu plus loin. Mais on a toujours Caldon Johnson qui est à 22 points, 12 rebonds, 4 passes, qui est plutôt correct. Et après en sortie de banc, on a quand même Devin Vassel avec 24 points, 4 rebonds. Mais sinon l'ensemble général, ce n'est pas assez consistant. On va voir le ski blessé avant, c'était la domination en termes d'interceptions et de ballons perdus. Alors, les Golden State ont fait 7 interceptions et 10 pour les Santonio Sports, c'est la première fois, je crois, des 7 vidéos d'analyse que j'ai pu faire où ils ont plus d'interceptions que leurs adversaires. C'est quand même dommage, ils n'ont perdu que sur les adresses à 3 points. Parce que, regardez l'adresse à 3 points, Golden State c'est 19 sur 40, Santonio c'est 12 sur 47, mais pourquoi ils ont autant tiré à 3 points ? Pourquoi, 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 Zach Collins 0 sur 7, Malachi Branham 0 sur 5, mais pourquoi tirer autant ? Ils perdent le match sur l'adresse à 3 points. Vous vous rendez compte que c'est hallucinant, Golden State a tiré 7 fois moins qu'eux et ils ont marqué 7 paniers de plus. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'ils ont, rien que sur cette adresse à 3 points, pris un écart de plus de 20 points, parce qu'il y a les 7 paniers marqués, effectivement, ça fait 21 points. Mais vous avez ajouté le différentiel de 7 tirs où ils ont peut-être marqué à 2 points, on va dire à les 3 paniers parce qu'ils ont tourné à 50%, donc ça fait 7 points à nouveau. Donc ça veut dire un différentiel de 28 points rien que sur l'adresse à 3 points. C'est trop, on ne peut pas gagner un match comme ça. Après, pour les ballons perdus, justement, ils se sont ressaisis les Spurs. Golden State a perdu 24 ballons, tandis que les Spurs, justement, ils ont fait 10 interceptions, ils ont perdu 19. Donc ils ont été meilleurs sur ce domaine-là. Leur point faible, ça a été les tirs à 3 points. C'est catastrophique. Trop de tirs à 3 points, ça, c'est pas une bonne chose. Et donc, nouvelle défaite et au classement, ils sont toujours derniers avec 3 victoires et 13 défaites en 16 matchs. Ça se complique, il est vraiment urgent d'enchaîner les séries de victoire, déjà de commencer à gagner pour le moral et enchaîner les séries de victoire. Victor, dans son match, de son côté, il réalise plutôt un bon match, un 35 minutes joué, 22 points, 2 rebonds offensifs, 7 défensifs, 9 rebonds au total, 4 passes décisives, 1 interception, 2 contre, 6 ballons perdus. Bon, ça, c'est dommage. Deux fautes et plus deux quand il est sur le terrain. 8 tirs sur 18 marqués, 1 sur 6 à 3 points. 5 sur 5 au lancé franc, il est très à droit au lancé franc, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, il n'a pas battu de record, il n'a pas augmenté ses meilleures performances. Ça c'est rare parce que généralement, dans tous les matchs, il arrivait à faire quelque chose. Mais bon, ça suit son cours. Au niveau de ses stats toute saison, sur la saison, sur les 16 matchs, donc il tourne à 19 points de moyenne, 9 rebonds, 4, 2 passes, 6, 1 interception, 2 blocs, 6. En compte, il est dans les meilleurs de la NBA, c'est quand même pas rien. Pour un rookie, c'est de très 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 belles stats pour un joueur aussi jeune. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas 20 ans, c'est ça qui est fou. Et par contre, dans les stats, il est noté dans les stats à 20 ans, et je vais en tenir compte, alors qu'il a encore 19 ans, on va partir sur 20 ans. C'est dommage parce qu'il y aurait quelques mois d'écart, il serait du mois de juin par exemple, au lieu d'être du mois de janvier, il serait dans les 19 ans. Et alors là, il pourrait mieux rentrer encore dans l'histoire derrière. Alors l'histoire générale, bon, je n'ai pas fini de revenir dessus. L'histoire des Centoneo Spurs, là je peux vous assurer un suivi à chaque vidéo, c'est plutôt pas mal. Donc il est classé dans les 20 ans, j'ai rajouté les 21 ans pour ambition sur 2 ans, c'est plutôt pas mal. Il y a le général aussi qui est très intéressant, comme je vous dis, si il y a quelques mois après il était dans les 19 ans, il ferait un malheur total. Alors là où il gagne des places, dans les tirs marqués, il a gagné une place à 20 ans. Il est maintenant 8ème meilleur marqueur des Spurs, 8ème au nombre de tirs marqués par les Spurs. Le premier c'est Tony Parker avec 752, lui il est à 113, il est 8ème. Il a gagné une place aussi dans les lancers francs marqués, et très à droite en plus. Maintenant il est 7ème, avec 55 en lancers francs marqués, le premier est à 412, Marc Holberding. Pour les rebonds offensifs, il est 8ème aussi également, il est à 32 rebonds offensifs, il faudra voir sur toute la saison. Je dirais qu'il y a en plus, il y a peut-être des joueurs là qui sont là à ce moment là, parce qu'ils ont commencé à 19 ans, mais ça va se liser sur plusieurs saisons, en plus il n'y a même pas Tim Duncan, attention, Tim Duncan c'est la saison d'après qu'il est arrivé à 21 ans. Donc bon, on va voir. Côté des contres, il est maintenant à 41 contres, il n'est plus qu'à 18 contres seulement du meilleur, Marc Holberding. Donc dans 18 contres, il sera premier de l'histoire des contreurs à 20 ans, c'est quand même pas rien. On va aller voir les stats à 21 ans, alors il a gagné 2 places, on voit pour les lancers francs marqués, maintenant il est 14ème sur 30, c'est pas mal. Ses classements augmentent, alors effectivement il y a peut-être des classements qui vont augmenter assez vite, et puis après il y en a d'autres, il y aura des joueurs qui ont beaucoup de grosses stats, alors ça va augmenter plus lentement, peut-être tous les 5-10 matchs. Voilà, on regarde dans l'histoire, dans l'histoire vous voyez, il gagne des places dans toutes les catégories, plus 4 places pour les points, pour plus 9 pour les matchs joués, plus 6 et ainsi de suite. Vous voyez, il progresse énormément pour les contres, on va aller voir les contres. Maintenant il est 93ème contreur des Spurs sur 327 joueurs, parce qu'en fait il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué beaucoup de matchs, ou qui n'ont pas fait beaucoup de contres tout simplement. Le meilleur c'est Team Duncan avec 3020, il est encore à 2979, le Team Duncan, mais vu que Team Duncan avait internant, en avait 206 et qu'il y en a déjà 41 à 20 ans, on peut espérer qu'il passe devant Team Duncan et qui, ça serait bien qu'il prenne le pied dessus, ça, ça va être très intéressant. Allez, on continue, donc les stats des français, c'est en cours là aussi, c'est ça que je vais faire en priorité, m'attaquer au stade des français, après les stats générales, les intégrer, ça va être plus long et plus compliqué à faire, mais les stats des français, je vais voir tout ce que je peux vous donner dessus, en sachant qu'il y a, je ne sais plus, une trentaine de joueurs qui ont joué dans l'histoire de la NBA, et qu'il y en a je crois 14 en cours en ce moment, quelque chose comme ça. Mais donc ça peut être sympa de voir son évolution, et s'il pourresse vite, je pense qu'il va progresser très très vite, pour être parmi les meilleurs de l'histoire des français. Allez, le prochain match les amis ! Bon, alors là, c'est pas de bol, le prochain match, c'est quand même contre... C'est à Denver, Denver c'est le champion de titre. Donc rendez-vous 27 novembre, à heure française, 2h du matin le 27 novembre, en heure française aux Etats-Unis, ça sera encore le 26 novembre. Mais voilà, les Antonio Spurs vont jouer au Denver Nuggets. Alors il faudrait un miracle pour qu'ils arrêtent leur spirale de défaite, chez une équipe aussi forte, et puis Victor va se retrouver face à Jokic, c'est le meilleur joueur en NBA en ce moment. Ça va être très compliqué, je vois pas comment les Spurs vont réussir à se sortir d'une nouvelle défaite. C'est pas grave, ils apprennent, et puis il faut espérer que cette première saison, ça soit un apprentissage, éventuellement, que ça proresse tout au long de la saison. Moi j'aurais aimé voir Victor aller jouer en play-off, ça aurait été sympa, ça va être compliqué. Mais bon, après je me dis, tout est possible. S'ils évoluent, c'est des jeunes, tout est possible, c'est pas fini, il ne faut pas qu'ils se découragent. Donc voilà les amis, je vous donne rendez-vous ce 27 novembre prochain. Donc ça se croit, je pense, dans la nuit de dimanche à lundi, tout simplement. Et à 2h du matin, heure française, pour le match Denver Nuggets, qui recevra les Antonio Spurs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle vidéo.